On doit soustraire 9,005 moins 3,6. Alors, pour une soustraction, le réflexe, c'est comme pour l'addition. Il faut commencer par réécrire l'opération en alignant bien les virgules. Alors, je vais le faire. Donc, on a 9,005, 9 et 5 millième, moins 3,6, 3 et 6 dixième. Alors, voilà, là, l'opération est bien posée. Les chiffres sont bien alignés en colonne. Donc, on va commencer par soustraire le plus petit, par s'occuper du plus petit terme. Là, ici, c'est les millième. On a 5 millième ici. Et il ne faut rien lui enlever. Bon, alors, au lieu de rien, on ne va quand même pas laisser cet espace vide ici. On va compléter par des zéros parce qu'on sait que, de toute façon, rajouter des zéros comme ça à la fin du chiffre, quand il y a une virgule, ça ne change rien. Donc, là, on peut faire la soustraction comme une soustraction de nombres entiers. Et puis, après, on verra pour la virgule. Alors, 5 moins 0, ça fait 5. 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 6. Ah, alors, 0 moins 6, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas enlever 6 de 0. Donc, il faut trouver une manière de mettre quelque chose ici, dans cette position-là, à la place du 0. Alors, pour ça, je vais prendre une unité à côté. Ici, c'est 1. C'est la colonne des unités d'ici. Donc, ici, je prends 1. C'est une unité. Donc, si je prends 1, il en reste ici 8. Et cette unité, je vais finalement, je vais... Comme je sais que 1, c'est égal à 10 dixièmes, Eh bien, je vais prendre cette unité et je vais la considérer comme des dixièmes. Je vais la mettre dans cette colonne des dixièmes. Et du coup, je vais me retrouver avec 10 dixièmes. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, je peux faire l'opération. 10 moins 6, ça fait 4. Et puis ici, 8 moins 3, ça fait 5. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à placer la virgule. Je la mets juste en dessous des deux autres. Voilà. Et j'ai la réponse. 5,405. 6,405.